Musique Cette semaine, dans Carnet de santé, nous examinons comment le lieu de travail affecte notre santé mentale. Des chercheurs au Canada font des révélations sur la santé mentale des journalistes. Et l'OMS a certifié le Bénin et le Mali indemne de Trachom. De plus, un photographe de rue au Nigeria trouve un bien-être à travers des pas de salsa. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Musique Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Vous sentez-vous anxieux lorsque vous pensez au travail ? Votre métier implique-t-il un niveau élevé de stress ou de pression émotionnelle ? Si oui, vous n'êtes pas seul. Selon l'Organisation mondiale de la santé, à l'échelle mondiale, environ 12 milliards de journées de travail sont perdues chaque année à cause de la dépression et de l'anxiété. Selon l'OMS, les risques psychosociaux ou les risques pour la santé mentale liés au travail peuvent être dus aux caractéristiques du travail, l'horaire de travail ou les possibilités d'évolution de carrière. De l'avis des experts, les pompiers, les soldats et les journalistes font partie des travailleurs qui peuvent ressentir des niveaux élevés de stress et des troubles de stress post-traumatique. L'Université de Toronto étudie les risques pour la santé mentale liés au travail de journalistes. De New York, le reportage de Christina Caicedo-Smith, récit Nani Talani. Quel impact une carrière couvrant la famine, la guerre, les catastrophes et l'insurrection a-t-elle sur les journalistes qui les couvrent ? C'est la question à laquelle Anthony Finstern a cherché à répondre. Au cours des 23 dernières années, le professeur de psychiatrie de l'Université de Toronto a constitué une base de données à partir d'enquêtes auprès de plus de 1100 journalistes comparant les résultats des journalistes de première ligne avec ceux qui couvrent les informations moins traumatisantes. Son étude révèle que les femmes journalistes peuvent être davantage affectées parce qu'elles sont plus vulnérables aux actes de violence. Davantage de pression chez les femmes journalistes que d'hommes est une constatation très constante, quel que soit le pays que nous avons examiné. Nous avons regardé dans plusieurs pays maintenant, c'est quelque chose qui transcende le pays. Les femmes journalistes sont plus à risque. Alison Baskerville est spécialiste de la sécurité éditoriale pour l'agence de presse Reuters. Son travail consiste à s'assurer que les journalistes dans les zones de conflit disposent des ressources dont ils ont besoin. En tant que responsable de la sécurité, nous devons comprendre à quel point les journalistes sont exposés à ce type de menaces et ce que cela fait à leur santé mentale. Le trouble de stress post-traumatique, ou SSPT, a été reconnu pour la première fois par l'Association américaine de psychiatrie en 1980. Mais les salles de rédaction du monde entier ont été lentes à reconnaître comment cela affecte les journalistes. Il y a une meilleure prise de conscience dans les salles de rédaction que nous devons aborder, reconnaître et normaliser les conversations sur la santé mentale et l'impact de notre travail sur nous. Grâce à Fernstein, les spécialistes de la sécurité disposent de plus de deux décennies de données recueillies auprès de journalistes qui ont couvert une gamme d'histoires allant du conflit dans les Balkans et de la guerre en Irak, aux attentats du 11 septembre et aux violences liées à la drogue au Mexique, entre autres. Quel impact votre travail a-t-il sur votre santé mentale ? Selon vous, que faut-il faire pour améliorer la santé mentale au travail ? Voici quelques réactions recueillies à Addis Ababa en Éthiopie. Je ne pouvais pas le supporter, parfois je pleurais, nous n'avons pas beaucoup de repos, mais chaque fois que je vais au lit, je n'arrive pas à dormir. Lorsque je m'endors immédiatement, je commence à rêver de moi en train d'apporter une aide médicale. Et je me réveille toujours en essayant de prendre quelqu'un. Je n'oublierai jamais le jour où nous avons été envoyés pour couvrir le massacre de Myakadra. Dans la rue, il y avait des gens couchés partout et certains étaient entre la vie et l'amour. Nous devions passer à côté d'eux et faire un reportage au milieu de tout cela était difficile. Le pire, c'est que j'ai dû revoir ce qui avait été filmé par le cameraman pour que les images soient adaptées à notre public. Au cours des trois dernières années, nous avons été bloqués. C'était comme si nous étions enfermés dans une maison et les conséquences psychologiques de cette situation sont extrêmes. En tant que journaliste, vous êtes témoin de beaucoup de choses. Vous voyez une personne mourir de faim, d'un manque de médicaments ou des enfants devenir orphelins. Les images des victimes étaient imprimées dans mon esprit. A cause de cela, j'avais des maux de tête et je prenais toujours des analgésiques. Mes maux de tête étaient dus à l'insomnie. Pour se débarrasser de ce genre de stress, il faut toujours s'occuper. Mais le problème peut réapparaître quand on fait une pause, alors j'en parle avec mon mari. Vous serez témoin de choses inimaginables au cours d'une seule vie et c'est difficile. La solution est de travailler sur la paix, reconstruire notre société et j'appelle le gouvernement à se concentrer sur cela. Jacques Shimanuka, chargé de projet à Aids dans le Nord Kivu, nous en dit plus sur la santé mentale au travail et comment en prendre soin. Le travailleur est censé répondre à plusieurs obligations et à des urgences dans des délais très brefs, des obligations du bailleur, des obligations du management. Et ça veut dire que c'est une forme de stress auquel le travailleur est confronté tous les jours. Parce que d'abord, le stress, c'est une réaction liée à un processus d'envahissement émotionnel. Ou une conséquence d'une pression externe ou interne auquel le travailleur fait face. Ça submerge un peu tous les mécanismes de défense auxquels le personnel peut faire face. Et quand le mécanisme de défense est submergé, le corps lui-même produit des secrètes, des hormones. Des hormones qu'on appelle les hormones de stress ou adrénaline. Et l'adrénaline, vous comprenez que c'est le sucre qui est produit par le corps pour lui donner plus d'énergie afin de répondre aux situations de stress. Et lorsque le corps est habitué à produire l'adrénaline tous les jours, donc le sucre, ça vous expose directement au diabète. Le premier signe, c'est lorsque le travailleur perd la volonté ou le courage d'exercer ses activités quotidiennes de manière efficace. Le corps humain, lorsqu'il est censé répondre à plusieurs besoins tous les jours, des besoins physiques, des besoins mentaux, et des fois il peut arriver où la personne tombe et s'évanouisse sans pour autant savoir la cause réelle quand on voit la personne. C'est l'accumulation, l'accumulation des états de stress. Donc ce sont des situations qui peuvent arriver à n'importe quel moment parce qu'on ne contrôle pas notre corps. Il faut travailler dans la prévention, dans l'atténuation de tous ces risques-là. Et travailler dans l'atténuation, c'est permettre maintenant à ces staffs, donc les remplacer de manière même hebdomadaire. Il ne faudrait pas qu'un travailleur travaille 30 sur 30 tous les jours en train de répondre à toutes les urgences à lui seul. Il va les accumuler et ça va lui attraper. Il faut, c'est pourquoi l'employeur a mis en place un système de remplacement de manière hebdomadaire. Une équipe peut travailler aujourd'hui, cette semaine, et l'autre semaine, ça serait une autre équipe pour éviter ça. L'Organisation mondiale de la santé animale, WOA, indique que le Togo a signalé une épidémie de grippe aviaire H5N1 dans un élevage de volaille. Selon WOA, un rapport des autorités togolaises dit que l'épidémie près de la capitale Lomé a tué 1450 oiseaux d'un troupeau de 1500 et les oiseaux restants ont été abattus. Entre-temps, en mai, l'OMS a certifié que le Bénin et le Mali ont éliminé le trachom en tant que problème de santé publique. Les cinquièmes et sixièmes pays africains à le faire. Comme le rapporte Kane Faraboth de la VOA, alors que le Centre Carter célèbre cette étape importante, son travail d'élimination et d'éradication du trachom se poursuit dans d'autres pays. Ce reportage est relaté par Yacouba Wedraogo. Le Centre Carter était déjà engagé depuis une décennie dans la lutte contre le verre de Guinée au niveau mondial. Pendant ce temps, l'ancien président Jimmy Carter et son organisation à but non lucratif se sont aussi attaqués à une autre maladie tropicale négligée au Mali. « Dans toutes les régions du Mali, 25 à 50 % des enfants âgés de 1 à 9 ans souffraient des premiers stades de cette maladie. » Selon Kalahans, cette statistique a troublé le président Carter. La Fondation Hilton a demandé au président Carter et au Centre Carter s'ils étaient prêts à envisager de travailler sur l'assainissement et l'eau pour lutter contre cette maladie appelée trachome au Mali et au Niger. Le trachome peut être transmis par des écoulements infectés provenant des yeux et du nez. Le Centre Carter s'est fixé pour objectif d'éliminer la maladie dans les deux pays. « Cette maladie est évitable. C'est une infection bactérienne qui découle de l'accès ou du manque d'accès à l'eau et à l'assainissement, de mauvaises conditions de vie, de populations soumises à des pressions socio-économiques. » Depuis 1998, le Centre Carter et ses partenaires financent et mettent en œuvre des programmes avec les pays hauts pour développer des stratégies de traitement et de prévention des infections, même pendant le récent conflit armé au Mali. Cela nous aidera à montrer aux donateurs que nous sommes sérieux dans ce que nous faisons et nous pourrons les convaincre de nous accorder davantage de ressources. L'Organisation mondiale de la santé indique que le trachome est toujours présent dans 23 pays africains et qu'environ 105 millions de personnes sur le continent vivent dans des zones à haut risque d'infection. Le photographe de rue et danseur Emeka Adendu a trouvé du réconfort dans ses problèmes de santé mentale grâce à la salsa. Maintenant, il propose des cours gratuits dans la capitale du Nigeria, dans un pays où des problèmes tels que la dépression et l'anxiété sont stigmatisés. Reportage d'Angela Ukomadu avec la voix de Dili Diko. Emeka Adendu, photographe et danseur nigérien, explique que la danse a été un exutoire pour lui. Elle lui a offert du réconfort alors qu'il luttait contre les abus, la dépression et les pensées suicidaires. La salsa est la seule chose qui m'a fait sourire tous ces jours où je me battais, où je luttais avec mes démons, avec mon passé, avec tout ce qui se passait. La salsa, c'est la seule chose qui m'a redonné envie de vivre. C'est la chose la plus intéressante de ma vie. Aujourd'hui, Emeka Adendu fait profiter les autres du pouvoir curatif de cette danse latine populaire. Il propose des cours de salsa gratuits à Abuja, la capitale du Nigeria. Ces cours sont ouverts à toute personne ayant subi un traumatisme ou souhaitant simplement se détendre et se relaxer. C'est une danse de couple. Et quand vous dansez avec quelqu'un, il n'y a pas d'espace pour penser à votre chagrin. Parce que d'une part, vous pensez à la musique, puis vous pensez aux décomptes et au rythme. Au Nigeria, pays culturellement conservateur, les problèmes de santé mentale sont souvent stigmatisés. Cette stigmatisation peut aggraver la situation en assimilant les problèmes de santé mentale à des problèmes spirituels. Ce n'est pas un problème spirituel, c'est un problème de santé. Les gens identifient facilement les problèmes de santé physique. J'ai le paludisme, le diabète, l'hypertension. Je pense que c'est normal, mais lorsqu'il s'agit de leur mental, ils commencent à trouver d'autres explications au lieu d'accepter qu'il s'agit d'une maladie. Selon un rapport de l'UNICEF datant de 2021, un Nigérian sur six, âgé de 15 à 24 ans, souffre de problèmes tels que la dépression ou l'anxiété. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenus sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, arrobase Linor Moudou. Merci de votre fidélité à Carnet de Santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada